Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous allez surtout bien m'entendre parce que mes voisines ont remis de la musique. Quand elles ne chantent pas elles mettent de la musique donc bon, c'est toujours un concert ici. Aujourd'hui on va parler de l'agent. En ce moment c'est une période un peu compliquée comme vous le savez parce qu'il y a eu le coronavirus et les tournages de films ont repris. Ceux qui avaient été mis en pause avec le coronavirus ont repris mais donc du coup il n'y a pas vraiment de nouveaux projets. Donc c'est une période justement où je sais que les acteurs sont stressés et que beaucoup me posent des questions sur l'agent artistique. J'ai fait une vidéo là-dessus mais c'était il y a deux ans, j'avais pas du tout la même expérience. Donc si elle vous intéresse vous pouvez la regarder. Mais voilà je voulais faire un petit bilan de tout ce qui s'est passé pour moi par rapport à l'agent artistique. Comme vous le savez j'avais un agent au début. Alors quand j'ai commencé il y a deux ans environ, j'avais pas d'agent forcément. Et du coup je cherchais des agents et je faisais des envois aux agents artistiques. Sauf que j'ai fait beaucoup d'erreurs, notamment j'avais pas un CV assez fourni, j'avais pas une bande démo, j'avais pas de bonnes photos. Et j'ai fait des envois aux agents artistiques, ce que je regrette maintenant. Mais bon, ça a eu le mérite de m'obtenir un rendez-vous, donc un casting en fait, avec un agent. Alors, attention, normalement les agents artistiques ils sont pas censés vous faire passer le casting. Normalement les agents artistiques ils vous sélectionnent sur bande démo, ils vous rencontrent, parfois ils peuvent vous voir jouer, mais ils vont pas vous faire faire un casting eux-mêmes. Ça c'est un peu un mythe. Or cet agent-là m'avait fait faire un casting, mais bon je me suis rendu compte après que cette agence-là c'était un peu une arnaque. J'ai eu cette mauvaise expérience, mais ça a eu le mérite de me faire rencontrer mon agent actuel. Parce que mon agent actuel je l'ai rencontré lors de cet atelier casting si vous voulez, qui était organisé par un autre agent. Je sais pas si c'est très clair. A l'époque mon agent actuel qui s'appelle Mickaël n'était pas agent, et du coup je pouvais forcément pas être dans son agence à lui. Donc ce rendez-vous avec ce premier agent s'était pas bien passé, je l'appréciais pas, voilà. Ensuite j'ai eu un rendez-vous avec un deuxième agent qui m'avait répondu, un gros agent, enfin une grosse agence parisienne, très connue. Cet agent était clairement horrible, désagréable, et là aussi j'ai fait une seconde erreur, c'est-à-dire que je voulais tellement un agent désespérément que j'ai pris le premier qui m'avait dit oui, parce que c'était le seul à m'avoir dit oui, et qu'à l'époque je pensais qu'il valait mieux avoir un agent qu'on aimait pas trop plutôt que de ne rien avoir. Entre-temps j'ai compris que si vous sentez pas votre agent, n'y allez pas. C'est pas grave de pas avoir d'agent, de toute façon au début de votre carrière c'est vous qui la construisez. Il vaut mieux être seul que mal accompagné, et ça, ça vaut énormément dans le milieu artistique. Cet agent-là m'a fait perdre plusieurs mois parce que vraiment il m'avait prise dans son agence, qui était une grosse agence, il avait des grosses stars dans cette agence, donc moi je pensais que ça allait m'aider à percer, mais en fait quand vous êtes au début de votre carrière et que vous êtes dans une grosse agence où il y a des grosses têtes d'affiches, forcément vous passez après, et donc je suppose peut-être qu'il s'occupait des grosses stars de son agence, mais clairement moi il s'occupait pas de moi. Il s'en fichait totalement, et quand je lui ai dit bah écoutez j'ai eu ok qu'une nouvelle de vous en plusieurs mois, vous répondez pas à mes emails, je peux pas travailler comme ça, j'aimerais changer d'agent, et donc au revoir quoi. En gros j'avais fait un mail d'émission, entre guillemets, il m'avait répondu parfait, donc vraiment le gros... Enfin bon, tout ça pour dire, ne vous précipitez pas sur le premier agent qui vous dit oui, attendez d'en avoir rencontré plusieurs, de savoir lequel vous voulez. Un agent artistique, c'est utile, et en même temps ça va pas tout faire pour vous, c'est-à-dire que c'est utile parce que ça va vous faire accéder à des plus gros castings, plus gros rôles, parce que les agents sont en contact avec les directeurs de casting. Mais un agent ne vous fait pas toute votre carrière, c'est vous qui devez travailler pour vous-même et démarcher les directeurs de casting par vous-même. Un agent au début, c'est pas forcément utile, ça peut être utile plus tard, et c'est cool d'en avoir un, mais au début forcément vous en avez pas et c'est pas grave. Alors comment avoir un agent ? Une fois que vous avez forcément une bonne bande démo, des bonnes photos, un CV plutôt rempli, vous avez pas besoin d'avoir fait 15 films, mais à partir du moment où vous avez fait quelques films déjà c'est bien, quand vous avez surtout une bande démo à présenter, et bien là vous pouvez faire vos envois aux agents artistiques. La liste des agents artistiques est sur internet, vous allez sur le site agenceartistique.com, je viens de faire une vidéo sur comment faire son CV où je vous montre ce site en détail. Là vous avez la liste des agents, donc il y a plusieurs types d'agents, il y a les grosses agences on va dire. Il y a une différence entre agence et agent. Agence c'est la personne qui va vous représenter, l'agence peut contenir plusieurs agents en fait. Par exemple les grosses agences ont plusieurs agents en leur sein. Donc vous, vous pouvez contacter les agences qui vous plaisent. Au début je vous conseille pas d'aller vers les très grosses agences genre adéquates, VMA, UBA, NOMA, tout ça, parce que déjà il y a peu de chances qu'ils vous prennent si vous avez fait peu de films, et puis surtout même s'ils vous prennent, vous passerez toujours en dernier par rapport aux grosses stars de l'agence. Ah bon, moi c'est l'expérience que j'ai eue, après ça peut être cool aussi. Moi je me souviens que j'avais quand même postulé, j'avais bien évidemment eu aucune réponse, mais bon je l'avais fait quand même. Vous avez ensuite les agences plus petites, donc ils sont plus à taille humaine, les agents sont moins connus, les personnes, les comédiens, comédiennes de l'agence sont moins connus. Ça veut pas dire qu'ils travaillent pas, c'est juste qu'ils sont moins connus, et donc c'est aussi un bon plan d'aller dans ce type d'agence, parce que ce sont des gens qui travaillent, qui ont juste pas de la notoriété, mais ça c'est pas grave, le but c'est de travailler. Et donc vous, c'est bien, parce que vous allez pouvoir monter en même temps que votre agence, donc ça c'est chouette. Donc regardez bien la liste sur agenceartistique.com, si vous tapez liste agent artistique Paris, vous allez en trouver plein. Je vous conseille de bien regarder les sites internet, de vérifier déjà que le site soit joli et bien présenté, moi je trouve que c'est important, un agent qui fait pas attention à comment son site internet fonctionne, ou les catégories c'est n'importe quoi, que ça donne pas envie, moi je postule même pas. Pour moi, un bon agent c'est quelqu'un qui va bien vous représenter, donc le côté marketing, la page de présentation de l'agence, moi je trouve que c'est quand même important, parce que c'est un peu la vitrine pour les directeurs de casting. Donc déjà voilà, faites attention aux arnaques, il y a des agences qui vous demandent de payer, c'est pas des vraies agences, c'est des arnaques. Les agences où vous devez payer quelque chose, fuyez, parce que normalement un agent vous ne devez rien lui payer. Un agent ça va vous aider pour votre signature de contrat, donc quand vous aurez un contrat avec une production, il va y avoir 3 contrats, il va y avoir votre contrat, le contrat de la production et le contrat de l'agent. Moi pour la bonne épouse c'était ça, il y avait 3 contrats à signer. L'agent en fait va toucher 10% de votre salaire, mais les 10% c'est pas vous qui les donnez, c'est la production qui les paye en plus. Donc par exemple si vous touchez 500€, vous vous allez avoir 500€ et la production va payer 50€ en plus à l'agent, c'est pas vous qui lui donnez 50€. Donc ça aussi faites très attention, vous devez jamais donner de l'argent à votre agent, normalement il n'y a rien à payer entre vous. Un agent ça va être utile parce qu'il va aussi vous mettre sur son site internet, ce qui va faire que vous allez être mieux référencés aussi dans Google. Et aussi avoir un agent quand vous passez des castings, ça fait tout de suite plus sérieux, ça montre que vous êtes comédien ou comédienne professionnelle. Souvent on vous demande le nom de votre agent quand vous êtes en casting, parfois pas, moi on me le demande souvent. Voilà, si vous n'avez pas d'agent encore une fois c'est pas grave, vous dites juste que vous n'avez pas d'agent. Surtout si vous vous faites des envois aux agents artistiques et qu'ils ne vous répondent pas, pas de panique, c'est normal, ils reçoivent plein de demandes. Il y en a qui vous vont répondre non, dans ce cas là il faut répondre poliment et vous les recontacterez plusieurs mois plus tard pour voir si des places se sont libérées dans l'agence. Ou si vous vous avez augmenté en niveau et que du coup vous avez un profil plus intéressant. Voilà, ne paniquez pas s'ils ne vous donnent pas de réponse, c'est normal, ils sont surbookés, ils ont plein de demandes. Donc il faut juste refaire vos envois. Moi avant d'avoir mon agent actuel, Mickaël, il m'a fallu vraiment bien un an à démarcher des gens. Et en plus Mickaël, je suis rentrée dans son agence non pas par rapport à des envois que j'aurais pu lui faire parce que je ne l'ai pas du tout contacté. C'est lui qui m'a demandé de venir dans son agence. J'étais en train de galérer avec l'agent que j'avais avant, qui était horrible, et je lui avais parlé au téléphone à Mickaël du coup de cet agent qui était horrible. Et il m'a dit, ah mais tu sais que moi j'ai créé mon agence et je ne savais pas qu'il avait créé son agence. Et comme je connaissais Mickaël d'avant vu que j'avais fait cet atelier casting avant, on était resté en contact, on s'appelait souvent. Et donc je suis rentrée dans l'agence de Mickaël parce que j'avais confiance en lui, parce que je le connaissais avant, parce que je savais comment il travaillait, parce qu'on avait noué une relation d'amitié. Donc déjà forcément ça aide. Et la preuve, un an et demi plus tard, je suis toujours dans son agence parce que je m'entends très bien avec lui. A chaque fois que j'ai un coup de blues, je m'appelle ou je l'appelle et on parle même pas forcément que de travail, on parle de choses personnelles. On a une relation en fait qui dépasse la simple relation de signature de contrat et casting. C'est vraiment quelqu'un sur qui je peux compter, en qui j'ai confiance, à qui je peux tout dire. Et donc vraiment ça c'est super cool quand vous êtes amie avec votre agent, c'est pas obligé. Mais moi ça m'aide vachement parce que je sais que je peux l'appeler à n'importe quel moment. Voilà, moi le nom de mon agence c'est Agence Rouge Tapie, l'agence ART. C'est une agence qui a été créée il y a deux ans je crois. Donc comme quoi parfois on peut être dans des agences qui sont plus petites entre guillemets. Et quand même très bien s'entendre avec son agent et avoir une bonne expérience de cette agence. Voilà, moi pour l'instant j'envisage pas du tout de changer d'agent. Je suis satisfaite de mon agent. Après, c'est pas parce que vous avez un agent que vous allez avoir des castings tout le temps. Pas du tout, pas du tout. Vous, vous devez chercher vos castings de votre côté sur internet notamment. En faisant votre démarche aussi auprès des directeurs de casting. Mais votre agent va pas tout faire pour vous. Il va juste vous aider pour des projets plus importants. Parfois il y a de longues semaines où on ne passe pas de casting. Il y a des périodes où on a des castings tous les deux jours quoi. Ça dépend vraiment des périodes. Voilà, et dernière chose, sachez qu'il y a des périodes dans l'année où il y a plus de tournages. Et d'autres où il y a plus de casting et d'autres où il n'y a rien. Moi j'ai remarqué que l'été c'est la période des tournages. C'est la période où je tourne tout le temps généralement. Et je sais que les autres c'est pareil. Et souvent, personnellement, moi j'ai un creux dans cette période actuelle. En septembre, octobre, novembre où j'ai pas trop de tournages. Et après généralement les castings reprennent bien au printemps. Donc comme quoi ça dépend vachement de la période de l'année aussi. Voilà, j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions sur comment avoir un agent. Comment je me sens dans mon agence. Et un peu la différence entre les petites et les grosses agences. Voilà. Si vous avez d'autres questions, mettez-les moi en commentaire. N'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si ça vous plaît. Et je vous fais de gros bisous. Et à demain. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501